Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je ne souhaitais pas faire au début de ma chaîne car j'avais beaucoup peur des critiques et des opinions personnelles que les gens auraient pu avoir sur moi Mais depuis que j'ai sorti ma vidéo où je vous présentais les installations pour mes minis et lorsque je vous ai montré un box, il y a eu une question qui est beaucoup apparue sur Youtube et Instagram Je pense que vous avez pu deviner avec le titre de la vidéo Il s'agit bien sûr de pourquoi je n'ai plus mon cheval Donc aujourd'hui je vous parle de mon ancien cheval Avant de commencer, quoi que ce soit, je tiens à préciser que tous les commentaires déplacés seront supprimés car aujourd'hui j'ai envie de vous parler vraiment de ce qui s'est passé Vous me parlez de mes erreurs parce que ça a été une erreur, cette aventure là Du coup ça pourra aider certains à ne justement pas faire ces erreurs Donc voilà, tous les commentaires déplacés seront supprimés mais je pense qu'il n'y en aura pas car lorsque je vous ai annoncé après deux semaines, après la mort de Gobac que j'allais acheter Gossip, vous avez été très nombreux à me soutenir et je n'ai eu aucun commentaire méchant donc je pense que ce sera peut-être de même avec celle-ci Donc là je vais vous afficher quelques photos pour vous refaire un peu l'histoire parce qu'à ce moment là je ne prenais pas de vidéos, je prenais seulement des photos Donc là on va pouvoir commencer Cette histoire date d'un peu plus d'un an et demi donc c'est encore assez récent mais ça fait quand même déjà plus d'un an et demi donc c'est quand même un peu loin pour moi A ce moment là j'ai voulu m'acheter un cheval parce que je voulais vraiment refaire de la balade seulement de la balade, pas du tout les cours dans toutes les autres disciplines simplement de la balade pour profiter de la nature et j'en avais parlé avec mes parents et après un petit moment où j'ai dû un peu insister ils m'ont dit oui mais seulement pour un poney donc à ce moment là j'avais beaucoup, j'étais toute excitée à l'idée de pouvoir m'en acheter un deuxième du coup j'ai passé mon temps, presque toute la moitié de mon temps sur internet en train de chercher un cheval donc j'ai beaucoup cherché et malheureusement quand on est trop pressé bah voilà ça nous énerve et on aimerait en trouver un tout de suite du coup j'avais négocié avec mes parents pour avoir un petit cheval et du coup ils avaient accepté donc j'ai continué à agrandir mes recherches pour en trouver et c'est en vers août que j'avais trouvé sur une annonce un beau cheval paie pour la randonnée donc lorsque j'avais vu l'annonce, bah j'étais tombée sous le charme de ce cheval il était vraiment beau, il était pitobiano donc j'adorais cette... je le trouvais magnifique sauf que quand j'ai lu l'annonce il était entier donc ça me dérangeait un peu parce que à ce moment là j'étais encore dans le stéréotype où on disait que les étalons c'était des chevaux qui étaient ingérables c'était pas pour des gens qui avaient un petit niveau ou un niveau moyen que c'était vraiment insupportable donc c'était pas bon à prendre mais j'avais quand même parlé au propriétaire, au vendeur pour avoir plus de renseignements sur lui et ils m'ont dit que comme quoi c'était un étalon mais qu'il avait pas du tout un caractère d'entier du coup qu'il était quand même pour un niveau galop 3-4 bon c'était mon niveau avant donc je me suis dit pourquoi pas, j'en avais parlé avec mes parents ils trouvaient que le cheval était vraiment beau il s'appelait Hormel de tout temps donc voilà mes parents aiment beaucoup les chevaux avec plusieurs couleurs donc c'était, voilà, ils avaient vraiment bien aimé Hormel du coup après un petit moment de discussion le 5 septembre 2015 j'ai voulu aller le rencontrer donc moi j'habite en Lorraine et Hormel était en Franche-Comté donc un peu plus de 2h de chez moi on y était allé et là on était pas encore arrivé que je l'avais remarqué de loin c'était vraiment le coup de foudre c'était un cheval qui était vraiment magnifique avec une expression dans les yeux mais qui m'a fait tilt direct et le jour où j'étais allé le rencontrer j'étais partie en balade avec le propriétaire pour voir comment il était en extérieur et franchement c'était vraiment un régal il était bien en main il avait un pas très dynamique donc c'était très agréable et il avait peur de rien et à un moment le monsieur m'avait dit que je pouvais aller devant pour faire ce que je voulais du coup je suis partie au galop vraiment pour prendre du plaisir et c'était vraiment un régal avec lui du coup quand on était revenu bah pour moi c'était pas c'était pas quelqu'un d'autre c'était lui donc voilà je l'avais réservé il devait arriver une semaine et demie après à la maison donc c'était eux qui allaient me l'emmener parce que moi je n'avais pas de vent du coup je pouvais pas le transporter le 16 septembre 2015 il est enfin arrivé à la maison c'est une date qui restera quand même gravée dans ma mémoire c'était vraiment le pur bonheur il avait été un peu stressé à cause du transport mais ça allait mais il était quand même assez intimidé par son nouvel environnement du coup je l'avais emmené dans le parc et j'ai fait comme pour Gossip j'avais séparé les parcs pour pas que Bilbao soit directement avec lui parce que vu qu'Hormel était un entier j'avais peur qu'il fasse du mal sans le vouloir à Bilbao parce que Bilbao ça faisait quand même déjà 4 ans qu'il était seul du coup avoir un nouveau compagnon du jour au lendemain je pense qu'il n'aurait pas trop apprécié et ce fut le cas donc je les avais séparés et voilà après j'avais remarqué que les propriétaires n'étaient pas vraiment émus de le laisser après je sais pas c'est peut-être les caractères des personnes comme ça qui ont besoin de pas montrer aucun sentiment pour arriver à dire au revoir à leur cheval et on était allé signer le papier pour le changement de propriétaire et pour faire le chèque pour que je puisse l'acheter donc à ce moment là il était à la maison et c'était le pur bonheur pendant 2-3 jours je l'avais laissé tranquille je l'avais juste nettoyé fait des câlins et tout et le 3ème jour j'ai voulu faire une petite balade en main pour lui montrer son nouvel environnement et voir comment il était c'est un cheval qui a beaucoup de force il tirait beaucoup donc c'était quand même bien dynamique pour la balade mais il était très gentil il voulait faire du mal à personne le 4ème jour je pense que ça a été un peu précipité et c'est ça qui fait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites c'est que j'ai voulu le monter je n'avais pas de selle au début du coup la mère d'une amie à ma soeur avait des chevaux du coup elle faisait de la randonnée avec eux et elle m'avait passé une selle pour que je puisse monter avant que je puisse m'en acheter une et on était parti en balade j'étais avec mon copain parce que je voulais pas être toute seule au début parce que ça peut être risqué on sait jamais ce qui peut arriver et j'étais partie dans le chemin où je pars régulièrement avec Bilbao en balade et franchement c'était encore une fois le paradis il était très agréable en selle à cause de la selle qui était pas vraiment adaptée au niveau des étriers par rapport à ma taille j'avais les jambes tendues donc c'était très désagréable du coup j'avais pas fait de galop j'avais juste fait un peu de trop mais franchement c'était le paradis il était très gentil très calme il avait peur de rien du coup c'était super donc ça c'était le samedi 19 ensuite le lendemain du coup mon copain était resté dormi chez moi et là c'est ce dimanche 20 septembre que toute ma vie a basculé et du coup il y a plein d'emmerdes qui se sont créées j'ai décidé de remonter une seconde fois en balade hors mail sauf que j'ai fait la pire erreur de ma vie de changer directement de chemin je suis allée dans une forêt de l'autre côté de chez moi à l'opposé de l'endroit où on était allé la veille et ce jour là j'étais un peu patratrac j'étais pas très bien mais ça allait quand même mais hors mail était quand même un peu agité mais j'avais pas pris plus d'intention à ce comportement là et j'étais partie de nouveau avec mon copain qui était en vélo en balade et la forêt se trouvait en haut d'une pente du coup j'étais descendue d'hormel pour monter tranquillement et une fois qu'on était arrivé sur du plat j'étais très essoufflée sauf que j'ai voulu remonter directement sur Hormel donc j'ai saucé mon pied dans l'étrier je m'étais lancée doucement sauf qu'Hormel a bougé du coup j'étais descendue sauf que voilà j'ai fait la pire erreur et du coup ça m'a coûté plein d'emmerdes du coup j'ai remis mon pied dans l'étrier je m'étais de nouveau élancée sauf que lorsque j'étais encore en équilibre sur un seul étrier Hormel est partie au galop à fond et du coup je n'ai pas tenu et je suis tombée à plat ventre au sol sur des cailloux du coup Hormel avait continué son chemin il ne s'était pas du tout arrêté donc on a laissé moi je n'arrivais plus à bouger pour moi c'était la fin de ma vie je voyais ma vie défiler je me sentais mal j'avais tout dans mon corps qui n'allait pas bien voilà pour moi c'était fini du coup mon copain tout paniqué a dû appeler mes parents et après les pompiers pour qu'ils viennent me chercher mais vu qu'on était en pente c'était pas très évident parce que pour les pompiers pour monter ils sont quand même arrivés à venir me chercher à ce qui paraît j'étais très désagréable mais je ne sais pas peut-être sur la panique que voilà j'étais très désagréable et je m'en excuse encore pour les pauvres pompiers qui n'avaient rien demandé et du coup ils m'avaient emmenée à l'hôpital et mon copain lui avec une très grande gentillesse était parti à la recherche de Hormel alors que je tiens à préciser qu'il est allergique aux poils de chevaux je suis arrivée à l'hôpital ils m'ont directement emmenée à faire une radio et par chance ils n'ont rien vu de spécifique lors des résultats et pour eux c'était pas grand chose donc ça allait sauf que quand je suis revenue dans la salle de consultation j'ai vraiment eu une douleur dans le dos je dis c'est pas possible dès que je bouge un bras j'ai tout qui se déplace dans le dos c'est pas possible que j'ai rien du coup ils m'avaient levé mon t-shirt et on a remarqué vous allez voir sur la photo qu'il a s'affiché j'avais une immense marque de fer à cheval dans le dos donc le truc c'est qu'on a remarqué qu'en fin de compte quand je suis tombée je suis tombée entre les pattes d'ormel et du coup il a dû reprendre appuyer ou simplement me taper violemment sur le dos avant de partir involontairement c'était pas vu que je suis tombée entre ses pattes il avait pas grand chose à faire il a continué son chemin du coup j'avais un grand hématome derrière le dos et encore aujourd'hui j'ai des séquelles par rapport à ça du coup j'ai encore des douleurs au dos du coup on avait pas cherché plus loin et les médecins m'ont dit que j'avais eu beaucoup de chance de ne pas avoir eu grand chose du coup face à cette découverte parce que j'aurais pu avoir tout cassé être paralysée du dos mais par chance je n'ai rien eu j'ai simplement eu quelques petites côtes fêlées mais franchement pas grand chose et du coup mon copain était revenu à l'hôpital pour me voir et il m'avait dit qu'il avait retrouvé Hormel sauf qu'il avait retrouvé près d'un parc où il y avait des juments ce qui justifie pourquoi il est parti comme ça il avait senti des juments et vu que c'est un entier il était parti les voir sauf qu'il était coincé après dans des ronces du coup mon copain l'avait débloqué il l'avait ramené à la maison du coup le jour le dimanche soir je suis rentrée sauf que j'ai pas pu aller le voir tellement que je me sentais mal j'étais directement allée me coucher je n'arrivais plus à bouger et c'est le lendemain que j'étais allée le revoir dans le parc il allait plutôt bien il était revenu me voir il avait pas eu peur de moi et tout donc c'était plutôt pas mal et du coup le mardi parce que c'était lors de la rentrée du coup pendant une semaine j'étais pas allée en cou parce que du coup j'arrivais pas à bouger le mardi j'étais allée nourrir les animaux avec ma mère sauf que normalement quand j'arrive Bilbao et Ormel juste après et Nice également sauf que là je l'avais pas entendu du coup j'étais allée voir dans son parc et Ormel s'était échappé de son parc et vu qu'avant on avait seulement du grillage on avait pas les fils électriques du coup il arrive à plier le grillage et à s'enfuir avec chance on l'a retrouvé sauf que voilà on a dû l'enfermer après dans le box pendant plus d'une semaine le temps de commander tous les fils électriques et du coup on a tout clôturé pour que tout soit correct et ensuite il y a une amie qui était venue rechercher Ormel où il était parce qu'il était retourné où j'étais tombée parce qu'il allait revoir les juments sauf qu'un paysan l'avait récupéré et du coup une amie à moi était venue le rechercher du coup j'ai voulu un peu un mois après parce que je pouvais pas avant je me sentais trop mal je l'avais remonté sauf que ça il bougeait énormément il sautait mais du coup j'avais quand même assez peur du coup j'étais pas restée très longtemps sur lui du coup avec ça ça me paraissait un peu bizarre du coup j'avais appelé l'ostéopathe pour voir s'il n'y avait pas un problème sur son dos et il s'est révélé qu'il avait un os déplacé du coup l'ostéopathe l'avait remis et il m'a dit que normalement je pouvais remonter dessus mais qu'il fallait que je tienne dessus pour pas qu'il ait peur pour pas qu'il se dise à chaque fois que je monte je vais lui faire mal il devait pas avoir peur du coup je l'avais remonté une fois chez moi sauf que encore une fois j'avais chaussé mon étrier je m'étais lancée et c'était encore à la même position que quand je suis tombée avec la grosse chute que je suis retombée à plat ventre du coup moi j'avais pris une peur parce que pour moi c'est à chaque fois que je faisais ça avec lui qu'il tombait je me dis mince c'est pas possible et du coup vu que les terrains je pense que c'était un peu à cause du terrain qu'il n'était pas adapté à lui et que voilà tout simplement il n'y avait pas un assez grand espace j'avais décidé de le mettre en pension du coup en décembre du coup qu'il y a 3 mois après j'ai cherché une pension autour de chez moi et une année à moi qui avait un cheval m'avait conseillé une pension du coup j'avais parlé avec la dame et lui demandant si elle acceptait les étalons parce que beaucoup de pensions ne prennent pas d'étalons du fait parce qu'avec les juments c'est pas possible du coup j'avais trouvé une pension mais du coup il serait au box du coup je dis bon c'est pas grave je dirais le voir régulièrement je le sortirai régulièrement et c'est le 26 décembre qu'il a été accueilli au hara de la colline du coup c'est à 25 minutes de chez moi c'était assez embêtant parce que du coup je devais venir en voiture et vu que je n'étais pas majeure et que je n'ai pas le permis c'était ma mère qui devait m'emmener mais pour moi c'était un nouveau départ qui allait commencer du coup pendant plusieurs semaines j'ai fait seulement du travail à pied pour reprendre confiance en moi et que lui il reprenne confiance en moi mais on avait quand même une certaine complicité malgré que la chute a fait qu'on était plus très on avait un peu confiance mais pas totalement du coup c'était assez problématique au bout mais après plusieurs jours de travail de travail à pied pour reprendre confiance pour refaire des jeux on avait vraiment une complicité que voilà c'était mon loulou il savait que c'était sa propriétaire du coup à un moment j'ai voulu le remonter à ce moment là j'avais acheté une selle du coup avec la propriétaire de la pension elle m'a aidée à remonter dessus donc on avait fait une journée où on avait bien retravaillé avec la selle qui se réadapte à ça et il y a eu le fameux jour où je suis remontée dessus sauf qu'il recommençait à chaque fois que je m'appuyais que je m'asseillais sur son dos il partait au galop mais de pas galop on n'a pas compris pourquoi mais c'était vraiment insupportable il paniquait en fait il n'était plus à l'aise avec quelqu'un sur le dos et du coup moi non plus je ne me sentais pas bien j'étais pas du tout à l'aise du coup j'ai voulu redescendre et pour le coup on a rappelé l'ostéopathe qui a encore dit qu'il avait quelque chose de déplacé sauf qu'il m'a dit que c'était pas quelque chose qui datait d'aujourd'hui c'est quelque chose qui datait depuis longtemps donc là je me suis dit merde est-ce que je me suis fait arnaquer par les personnes qui me l'ont vendu et qui ne m'ont pas du tout dit les problèmes qu'il avait sauf que du coup je ne pouvais strictement rien faire parce que j'ai fait la pire connerie de ma vie de ne pas faire de visite vétérinaire le jour de l'achat et surtout qu'on n'a pas eu de contrat de vente du coup je n'ai aucune preuve de ce qu'il avait ce cheval du coup j'étais en tort c'est moi qui ai fait la grosse faute et du coup j'en paye les conséquences et du coup elle m'a dit que malheureusement il fallait recommencer entièrement son débourrage sauf que moi je n'avais pas trop de connaissances dans ce domaine du coup j'avais peur de faire mal mais la dame de la pension m'a dit qu'elle m'aiderait parce qu'elle avait aussi débourré à plusieurs chevaux du coup on avait commencé j'avais quand même gardé un petit espoir malgré que j'étais vraiment pas bien par rapport à ça et j'avais quand même contacté les anciens propriétaires pour savoir quelque chose sauf que bien sûr ils n'allaient pas dire la vérité ce serait trop facile de dire ah bah oui il avait des problèmes de dos et tout alors voilà ils ont commencé à dire que comme quoi c'était de ma faute c'est moi qui l'ai maltraité du coup voilà c'était pour eux tout allait bien le vétérinaire avait dit qu'il avait aucun problème et tout qu'il arrivait qu'il était un très bon grand donneur du coup j'avais pas cherché plus loin parce que parler avec des gens comme ça ça servait strictement à rien c'était perdre son temps du coup j'ai essayé beaucoup de positiver face à ça mais plus les jours avançaient plus je voyais que Ormène n'en est pas bien il était pas bien dans sa tête il en avait marre et on n'arrivait plus à avoir un contact assez fort malgré qu'on s'aimait tous les deux mais on n'arrivait plus à travailler correctement et un jour il a commencé à respirer vraiment fort alors qu'il n'avait même pas travaillé et pendant plus d'une semaine il faisait il n'arrêtait pas de respirer fort les naseaux étaient très ouverts et la dame de la pension m'avait dit qu'il fallait que j'appelle le vétérinaire parce qu'il devait seulement avoir un problème un petit problème rien de bien grave mais il fallait quand même qu'il voit un vétérinaire donc ça devait être vers mars-avril que le vétérinaire était venu et il s'est avéré qu'Hormel avait un problème respiratoire qui comme d'habitude ne datait pas d'aujourd'hui mais de bien plus longtemps du coup il a été sous antibio on a dépensé des tonnes d'argent pour le soigner que ce soit pour l'ostéopathe ou pour sa respiration et ma mère m'a dit Océane je suis désolée mais on ne va pas pouvoir le garder tous les problèmes là deviennent trop chers pour nous on n'arrivera pas à suivre tout le financement donc là je pense qu'il y en a qui vont dire ouais c'est honteux tu sais très bien qu'il faut gérer l'argent il y a eu beaucoup d'imprévus et je ne pensais pas du tout que ça ça allait arriver et aussi que voilà il y a aussi le fait que Hormel et moi on n'arrivait plus à travailler correctement et moi j'avais encore les séquelles de la chute qui me faisaient terriblement mal au dos et même psychologiquement j'étais pas bien j'étais plus bien dans ma tête du coup après plusieurs moments de réflexion et malheureusement j'ai dû prendre cette décision qui a été la plus douloureuse pour moi mais que je pense qui a été la mieux pour Hormel j'ai décidé de le vendre du coup avec tous ces problèmes de santé je ne pouvais pas le vendre à un prix exorbitant sinon personne ne l'aurait voulu mais j'ai quand même bien justifié tous ces problèmes parce que je ne voulais pas faire comme les autres personnes qui sont des personnes honteuses qui vendent à une jeune fille qui dépense tout son argent de poche pour s'acheter un cheval et qui vendent à un cheval qui malgré qu'il est super gentil on ne pourra jamais dire qu'il est méchant un cheval c'est un amour mais qui pouvait être dangereux à cause de ses problèmes et pour moi je trouve ça honteux que des gens qui sont sans coeur qui ont le sang-froid en fin de compte qui n'ont pas de honte de vendre ça qui vendent à un cheval très mal au point à une jeune fille mais du coup c'est aussi un peu de ma faute parce que j'aurais dû faire très attention et la précipitation a fait que j'ai fait ces grandes erreurs et je m'en veux encore terriblement aujourd'hui du coup je l'avais vendu pour pas trop cher je ne dirai pas le prix parce que voilà ça ne vous regarde pas tout simplement du coup c'est un monsieur qui habitait pas très loin de chez moi donc à une petite heure de chez moi qui est venu l'acheter donc pour moi je ne voulais pas qu'il soit remonté je voulais simplement qu'il profite de sa vie dans un parc et qu'on laisse tranquille qu'on s'en occupe tranquillement mais je ne voulais pas qu'il ait de défort intensif je voulais simplement comme cheval de compagnie donc la personne elle est venue le chercher le 16 mai donc ça va bientôt faire un an et je pense que ça a été le pire moment de ma vie lorsqu'il est parti lorsque j'ai dû fermer le vent et que je l'ai vu partir je me sentais très mal pour vous dire je ne parlais plus pendant une semaine je ne l'avais presque plus mangé je n'avais plus du tout d'appétit plus l'envie de sourire je me sentais vraiment mal et ce qui m'a fait encore le plus mal c'est que la personne ne m'a donné aucune nouvelle de lui et je n'ai plus de nouvelles sauf il y a quelques mois j'ai reçu un appel où une personne me disait qu'il avait racheté Hormel parce que la personne n'arrivait plus à payer sa pension du coup il l'avait racheté du coup le monsieur n'avait même pas changé le nom de propriétaire donc j'étais encore sa propriétaire donc encore plusieurs ennuis qui se sont créés mais là ça va être réglé mais du coup il a dit que Hormel était très bien qu'il était très heureux que toutes les personnes qui venaient à la pension lui donnaient à manger il faisait des caresses s'en occuper il était très bien donc c'est le principal qu'il soit d'entre de bonnes mains et ce qui me fait quand même du bien et savoir qu'il est enfin heureux et que j'ai pu quand même faire un bon foi en le laissant entre les mains malheureusement il était entre les mains d'une mauvaise personne mais maintenant il est entre les mains d'une très bonne personne que je pense qui lui donnera plein de bonheur donc voilà l'histoire d'Hormel mon loulou qui me manque beaucoup donc j'ai retiré une grande leçon par rapport à cette mésaventure c'est que même pour vous lorsque vous vous êtes en train de chercher un cheval prenez vraiment votre temps ne soyez pas pressé à un point comme moi à faire n'importe quoi et lorsque vous trouvez un cheval et qu'il vous plaît vraiment faites tout ce qui est en votre pouvoir pour être sûr qu'il est en très bonne santé que le cheval n'a pas de soucis pour pas que vous soyez dans l'ennui comme moi je l'ai été et surtout faites attention avec les personnes à qui vous faites confiance parce que maintenant pour moi il y a trop de gens malhonnêtes malgré que tout le monde n'est pas malhonnête mais j'en ai rencontré beaucoup trop du coup j'ai du mal à faire confiance lorsque je confie quelque chose précieux pour moi ou que lorsque j'achète quelque chose mais du coup faites des visites vétérinaires avant l'achat ne faites pas comme moi qui ne l'ai pas fait faites surtout un contrat faites tout ce qui est en votre pouvoir pour être sûr qu'il soit en bonne santé et évitez lorsqu'il arrive ne soyez pas pressé prenez votre temps le temps c'est peut-être chiant la patience mais ça évite beaucoup de problèmes donc voilà ma vidéo est terminée j'espère quand même qu'elle vous aura plu comme je vous l'ai dit tous les commentaires déplacés seront supprimés parce que pas de leçon à tirer de qui que ce soit parce que j'en ai tiré une moi-même j'ai payé les conséquences et du coup j'assume et voilà je n'ai pas du tout besoin ni la nécessité d'avoir d'autres commentaires déplacés ou mauvais sinon si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la commenter et à la partager sinon vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux instagram facebook et snapchat les liens seront en fin de vidéo donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye bye ousous-titres par Jérémy Diaz